Avant d'emménager à l'Outaouais, j'aimerais vous parler de 12 points négatifs d'habiter à l'Outaouais. Ce n'est pas négatif pour tout le monde, mais il y a bien de mes clients qui m'en ont parlé. Puis après ça, je vais en faire une autre vidéo éventuellement sur les bons cours de l'Outaouais. Et là, on y va avec les négatifs. Bon, ben, les côtés négatifs de l'Outaouais, comme vous disait tantôt, ça peut être négatif pour certains, puis positif pour d'autres. Donc, je vais en parler en général, qu'est-ce que les gens d'Outaouais disent en général. Puis ça fait longtemps que je suis en Outaouais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ici, j'habite l'Outaouais depuis 1977. Fait que j'ai vu la ville se développer, grandir jusqu'au stade où ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai vu tous les nouveaux développements, les nouvelles rues. J'ai aussi remarqué que quand on a un projet, combien de temps que ça prend, avant que ça se concrétise, etc., etc. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer par les divertissements en Outaouais. Si tu es quelqu'un qui aime bien les activités de plein air, là, tu vas être bien desservi. Il y en a plein. Il y en a en masse. Mais pour ceux qui aiment d'autres choses que le plein air, il n'y a pas grand-chose en Outaouais, point de vue activité, divertissement, exemple. Surtout, après les heures de soirée, 8h, 9h, là, il n'y a pas grand-chose, à part le casino, là. Une autre chose, en Outaouais, les restaurants, les bars, les magasins, pas mal tout, qu'est-ce qui est commerçant, mettons, ça ferme pas mal tout de bonheur. Les lundis, mardi, mercredi, pas mal tout en Outaouais, à partir de 5h, c'est pas mal fermé. Exemple, tu vas aller magasiner un samedi, tu t'envoies avec tes enfants, dans la journée, faire des activités, tu es allé chez vous, tu commences à dîner, à retard un peu, parce que tu as fait des grosses activités, exemple, les 3h. Bon, bien là, j'aurais besoin d'aller magasiner telle affaire, telle affaire, pour mon petit. Il te reste à peu près 1h30, 2h, parce que tout ferme. Les gros magasins, les promenades de l'Outaouais, les galeries de Hall, exemple, au plateau ici, à Hall, samedi, dimanche, tout est fermé à 5h. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui vont, du côté ontarien, parce que ça ferme pas mal tout à 9h, puis même la semaine aussi, ça ferme à 9h. Ça fait que ça, c'est l'inconvénient en Outaouais, point de vue de divertissement, il n'y a pas un paquet de choses que tu peux faire. Quand j'étais jeune, je travaillais au Rona, puis moi, j'aimais bien des chiffres de midi à 9h PM le soir. À chaque fois que j'avais un de mes collègues, moi, que j'avais un 7 à 5, ou un 8 à 4, ou whatever, j'allais voir mes collègues, je leur disais, on change tout de chiffre, moi, je vais faire ton midi à 9h, tout le monde voulait faire les journées, moi, je vais avoir ça le soir. Mais, qu'est-ce qui est la plate à peu avec ça, c'est que quand tu arrives chez moi à 9h30, là, tu veux manger quelque chose, bien, tu ne peux pas te faire livrer grand-chose, parce que, comme tu as tout fermé à 10h, il faut que tu prennes ta voiture et aller te chercher quelque chose à manger. Puis, ça revient à ce que je disais tantôt, vu que tout le monde ferme de bonheur, bien, il n'y a pas grand-place que tu peux aller manger. Ça, c'est le côté un peu plant. Une autre affaire qu'on n'a pas aussi en Ottawa, c'est des événements culturels, des gros événements culturels. À chaque fois qu'il y a des gros shows, les H-Fest, puis ici, puis ça, c'est tout en Ontario, puis c'est comprenable aussi, il y a plus de gens. Nous, on n'utilise pas trop, je trouve nos parcs. On a le parc Jacques-Cartier, il y en a à Gatineau, il y en a partout des gros parcs, dans le coin d'Elmer aussi, qu'on pourra faire des activités l'été au complet, même pendant l'hiver. Mais, on n'en fait pas bien bien. Des fois, on fait des choses avec des thèmes, exemple, dans le temps des fêtes, il y a des thèmes à Elmer, ça dure peut-être deux semaines, mais c'est juste ouvert le vendredi, samedi, dimanche, par exemple, de midi à 6, puis le samedi, ça va être de 11 à 4. C'est tout le temps des petites heures comme ça. C'est ça que je trouve que c'est plate pour nous autres, des avantageux versus Ottawa. N'importe quelle activité, en Ontario, tu vas de l'autre côté, puis tout est là, tout est ouvert, tard, en tout temps. C'est ça. À chaque fois aussi, exemple, que tu vas voir un gros show de musique, par exemple, une grosse bande, un gros groupe de musique, ils vont souvent aller à Ottawa. C'est normal, nous autres, la seule grosse place qu'on a en Outaouais pour accueillir du monde, c'est une maison de culture. C'est pas énorme. c'est des groupes, des bandes moyens, petits, qui vont là, c'est pas des gros shows. C'est correct, on n'est pas une grande ville. C'est ça, c'est un côté un peu négatif. On n'a pas de vie nocturne, genre de nightlife en Outaouais, il n'y en a pas. Il y a une petite coupe de petits bars qui fonctionnent un petit peu plus tard, mais en général, ça ne marche pas. Moi, quand j'étais jeune, il y a l'air d'un vieux qui parle tout le temps, moi dans mon temps, c'était bien meilleur, ben regarde, c'est comme ça que tu veux que je te dise. Quand j'étais plus jeune, place du portage, oui, je le sais, je le sais pour le monde plus longé, ils s'en rappellent, il y avait de la bataille, tout ça à cause de l'Ontariens qui fermaient de bonheur leur bar à 2h du matin, puis là, ils venaient sur le côté de l'Holle, il y avait de la bataille, blablabla. En tout cas, nous autres, quand on sortait pareil, on trouvait ça quand même très bien, pas la bataille, je parle, mais tous les bars étaient ouverts, ça bougeait, il y avait tout le temps, tout le temps quelque chose à faire, à chaque jour, il y avait un bar ou quelque chose qui avait un thème qui avait de quoi, fait que tout le monde, moi j'allais au cégep de ce temps-là, tout le monde sortait à plein de places. Là, aujourd'hui, ça n'existe plus, place du portage, c'est fini, il n'y a plus rien là, ben, ben, comme, vous ne croyez pas, faites un test, allez-y là, tantôt, n'importe quelle heure, n'importe quelle journée, allez-y à une place, mettons, un vendredi à 7h, t'sais, l'habitude d'avoir une ville vendredi à 7h le soir à l'été, j'imagine que ça bouge, non, nous autres, ça ne bouge pas, pas du tout, fait que c'est ça qui est de valeur, il n'y a pas de nightlife, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas des petits restos, pas des cafés, c'est vraiment, t'sais, puis est-ce qu'on mange bien à Outaouais? Ben, regardez, faites juste ouvrir Google, puis rentrez, restaurant ou quelque chose, puis vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, encore comme je disais tantôt, toutes femmes de bonheur, l'autre inconvénient, mais il n'y a comme vraiment pas grand-chose, nous ici à Outaouais, on est bien fort sur les grosses marques, par exemple, Starbucks, Tim Hortons, Burger King, McDo, Subway, toutes ces choses-là, on est fort là-dedans, on en a beaucoup, beaucoup, ça n'a pas rapport, mais on a trois Wal-Mart en Outaouais, tu sais, en tout cas, ça n'a pas rapport avec les côtés négatifs, Wal-Mart, tu prends un côté négatif, mais juste pour vous dire qu'on aime bien ça, les gros Spagnols, puis en tout cas, fait qu'on est moins axé sur des petites entreprises, les privées, mettons, Joe qui se barre à un restaurant à Yen de quelque chose, il n'y en a pas, moi je suis Espagnol, fait que j'aime bien manger des payas, de la pieuvre, tous les fruits de mer, des choses comme ça, puis il n'y en a pas, tu sais, une chance que ma mère, c'est un bon cook, elle est excellent, fait que c'est elle qui fait ces bouffes-là, spéciales, mais sinon, il faut aller à Ottawa aller chercher, ça ne marche pas, je mange des empanadas aussi, genre même chose, on ne trouve pas bien, il faut être des plats spécialisés, on a bien des stands de patates, ça on en a, si quelqu'un aime manger, ben, quelqu'un aime manger, moi j'aime manger ça, je veux dire, si tu aimes des pizzas, hot dogs, hamburgers, frites poutines, l'affaire là, il y en a en masse, il y en a en masse de ça, la circulation en Outaouais, ben, ça peut être un problème quand tu ne connais pas trop la ville puis tu ne sais pas par où prendre, exemple, à Halle ici, tu ne resteras jamais appris dans le trafic, parce qu'à Halle, il y a plein de petites rues, tu peux passer partout, partout, ça va bien, mais si tu es à Gatineau puis il faut que tu t'en viennes sur le côté de Halle ou tu es à Gatineau puis il faut que tu ailles à Ottawa, ben, oui, comme là, tu n'as pas bien le choix, on n'a pas 15 ponts, ça fait que c'est ça qui est de valeur un peu, l'Ottawa, il est fait sur le long, ça fait que c'est fait sur le long, il y a bien du trafic, de même, puis il y a juste trois rues qui nous amènent de l'Est à l'Ouest, par exemple, Gatineau, tu as l'autoroute 50, tu as Saint-René puis Maloney en bas, ça fait que c'est sûr que le matin, là, tout le monde se ramasse dans ces trois rues-là, ça fait que ça, c'est le côté un peu négatif, mais, c'était un petit peu moins pire qu'avant, avant la pandémie, c'était pas mal fou, mais là, avec la, l'histoire de travail à la maison et tout ça, ben, ça, ça l'aide, le moyen de monde, le moyen de monde, ça a l'air eu, mais regarde, moi, j'habite à Hall, au plateau, il y a pas près 5 ans que j'achetais ça, puis je le vois, d'année en année, que le trafic sur les allées-matières, il va de plus en plus loin vers Ellemont, d'année en année, fait qu'éventuellement, ça va être pas mal saturé, comme là, on a rouvert le chemin Pink, on a commencé à faire deux voies, ce qui est le fun, mais on a fait comme la 50, on a commencé deux voies, puis on s'en va en un, ben, ils ont fait la même chose avec Pink, je le sais, parce qu'on ne nous sommes pas encore rendus là, mais quand même, on pense tout le temps comme ça, on fait des petits truies, on fait des petits truies, puis on se ramasse après ça qu'on est pogné, exemple Ellemont, je ne comprends pas ce qu'ils font avec le chemin Vanier, une voie comme ça, puis une voie comme ça, c'est incroyable, comme ça fait longtemps qu'on le sait que le projet là, il est en développement, en plus, ils ont fait des commerces, tout, ça fait longtemps qu'on le sait, c'est encore une rue, là, ils ont commencé à marquer les arbres parce qu'ils vont faire ça voie double, j'imagine, mais, my God, on n'est pas vite, ça fait que ça, c'est le côté aussi négatif de l'Outaouais, on pense petit, puis les projets sont très longs à faire, mais pour une vue circulation, c'est ça, si tu n'es pas dans les heures de pointe, you're good, ça va bien, les pistes cyclables, je ne suis pas un cycliste, je ne visite pas des maisons à bicycle, mais j'ai bien des clients qui sont cyclistes, puis bien des clients aussi qui vont travailler en Ontario, c'est des fonctionnaires, puis ils prennent leur bicycle, puis ils me disent tout le temps, oui, les rues sont correctes, les pistes cyclables sont correctes, sont quand même moyennement entretenues, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a souvent des interruptions, comme mettons ici, tu peux te prendre un bicycle, puis là, ça va arrêter, puis là, tu peux te prendre un bicycle, mais juste là-bas de la rue, là-bas, là-bas, il y a plein de petites affaires comme ça, ça te l'aille, ça c'est le côté que j'ai entendu que c'est un peu plate, que je vais mettre la map ici, on peut voir que ça ne suit pas exactement des bons chemins pour te rendre aux bonnes places, il faut souvent que tu en prêtes d'autres chemins. Au point de vue de circulation, une autre chose qui est très négative en Outaouais, bien, je pourrais même dire le Québec au complet, parce qu'on entend parler partout, c'est la qualité de nos routes. Oh my God! C'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Là, je suis sur une rue que il n'y a pas de craque à tel, comme c'est un miracle, ça ne sera pas long et bonne à voir. Mais c'est vraiment fou, l'Outaouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Pour les rues, on n'est vraiment pas bon. On ne met pas d'argent là-dedans, puis ça paraît, c'est super mal entretenu. La neige, le déblayage, ça, ça se fait très bien. Point de vue construction, puis entretenir les rues pour ne pas qu'il y ait des trous, toutes sortes de fois de même, non, ça ne fonctionne pas par tout. Même quand il repart, les patchs qu'il met, tu le sens à la patch quand tu passes par-dessus, c'est même pas flush, c'est comme tu le sens, c'est super, super mal fait, tout le temps, tout le temps, je n'ai jamais vu des bonnes. Puis vu que je peux comparer parce que je suis à côté de l'Ontario, puis j'ai des clients d'Ontario, je suis souvent là aussi, puis c'est un autre monde là-bas. Aussitôt, tu s'avances la porte, tu es comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? la raison qu'ils nous ont dit pendant des années, c'est parce que nous avons un hiver froid. Ouais, ça a l'air que c'est ça. Non, non, non. Je pense qu'en Ontario, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont plus de citoyens pour le nombre de kilomètres qu'ils ont. Nous, c'est grand, on a plein de kilomètres dans la province au complet pour le nombre de citoyens qu'on a. fait que c'est normal qu'on a des chemins, des chemins de pauvres un peu parce qu'on n'a pas d'argent. C'est tout aussi bête que ça. Tout aussi bête que ça. Là, je roule à 36 parce que je suis un auto-école. Là, il y a le pick-up en arrière qui se demande, oh bien, un autre, hé, mon Dieu, trois chars rouges en arrière, ça, c'est weird. En tout cas, c'est pas grave. Mais ouais, auto-école en arrière, on roule à 34. C'est pas grave, tu promènes en campagne. L'autre côté aussi, point de vue circulation qui a un peu rapport, c'est l'Outaouais au complet. C'est pas un secteur qui sont taxés sur le piéton. T'as l'air, je parlais des bicyclades. Ça non plus, pas trop, trop, tu sais. Je dirais, on commence un petit peu, tu sais. Ici, ça prend des voitures. T'as pas le choix, il faut que t'as une voiture. Pas mal partout où on va, ça va te prendre une voiture. Les projets sont loin puis on crée des projets par rapport, on crée des projets genre centrés, tout ensemble, toutes les petites maisons, tout ensemble, mais on met pas de service aux alentours. Fait qu'on faut tout le temps prendre la voiture pour aller à quelque part. T'en vas des panneurs, tu prends l'auto. T'en vas à quelque part, prends l'auto. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on passe jusqu'à quand on crée nos secteurs puis nos projets, nos nouveaux développements. C'est fait de même. comme là, je suis dans le coin de Chelsea. Deux nouveaux projets puis ils se sont dit, ah, ben, on fera pas aucun service proche, parce que tout est dans le coin ici. Ben, ça veut dire, faut que tu prennes ta voiture puis t'en es juste là. c'est tout le temps de même. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à part la circulation, les voitures, les bicycle? Transport en commun. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans. On n'en a pas ben-ben. On veut, mais on le fait pas. OK? Si tu regardes le comté encore à Notario, leur transport en commun est beaucoup plus efficace. les heures sont beaucoup plus grandes puis ils ont un projet puis ils le font. Nous, on a un projet, on en parle puis on en parle puis on en parle pendant des années. Puis, je ne sais même pas si ça arrive à un moment donné qu'on le fait, tu sais. Fait que non, du point de vue ça, il n'y en a pas. Il y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme très minime. Puis les autobus aussi, c'est la même chose. Si tu es pris à Elmer puis il faut que tu t'entres dans la Buckingham, regarde à quelle heure que ton dernier boss s'y passe. Parce qu'on n'est pas comme une grande ville où ce qu'il y en a tout le temps. Ça se peut qu'il faut que tu appelles Uber ou un taxi. Le coût de la vie en Outaouais. Ouais. Il y a... Je ne peux pas dire que c'est du positif parce que les maisons sont très chères en Outaouais. Puis la location aussi est très chère en Outaouais. En location, pour louer, on est le top au Québec. C'est l'Outaouais qui est le plus cher pour louer dans tout le Québec. Puis pour une vue maison, pour la vente, les propriétés, je dirais deuxième. Là, c'est sûr, on ne compare pas des secteurs comme Westmount, ici, puis ces choses comme ça. En général, la capitaine Outaouais, par exemple, un 1 200, un 1 400, un prix carré. Ça se tient à être 400 000, dans ces eaux-là. En général, je ne parle pas de Hall versus à l'année, en général. Fait que oui, c'est dispendieux de rester ici. Les taxes aussi sont très chères, les taxes municipales. Puis sans parler de toutes les autres taxes, c'est un autre sujet, mais au Québec, on paye bien des taxes de toutes sortes. Fait que t'as tout ça ensemble. Ça coûte assez cher. Je ne peux pas dire qu'on est une place pas chère ici en Outaouais. Puis la raison aussi pour ça, c'est que oui, on paye cher, ça coûte cher rentrer dans le marché, mais une fois que t'es dedans, ta valeur, elle reste là. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux ça, payer cher, mais que ma valeur reste là, qu'avoir moins un yo-yo comme ça quand on a des problèmes, comme là, présentement, il y a d'autres villes qui descendent, leurs prix sont comme à la baisse bien plus que nous autres. Nous, on descend un petit peu, ça se tient tout le temps à cause de l'Ontario. Encore là, ce n'est pas pour l'Ontario, parce que c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires, habituellement, ils ont des bons salaires, puis surtout des salaires stables, avec les banques comme ça, fait qu'ils passent beaucoup à ces gens-là, ces gens-là achètent. Fait que c'est pour ça que nos valeurs, ils restent là. mais ça coûte cher à rentrer. Notre côté négatif aussi à Gatineau, ce qui fait que nos propriétés aussi sont aussi très chères, c'est que les nouveaux développements de propriétés à vendre sont très rares. Il n'y en a pas ben ben, puis quand il y en a qui sont assez petits. Exemple, des gros, gros développements comme le cheval blanc, il n'y en a pas ben ben de tout ça. C'est très, 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 très rare qu'on fait ça. Puis là, ceux qui font, ben, ils font loin des centres-villes. Ben, qu'est-ce que ça donne? Ça fait du trafic, on est à l'aumé Rubin, puis tout le monde paye plus cher parce qu'il faut aller déblayer la boute, comme. C'est pas un plus, là. Ce qu'il devra faire, c'est peut-être ouvrir en haut de Ping, en haut de Chino, en haut du plateau. Il y a plein d'espace vert, là. Je sais que c'est là qu'on s'en va, mais on est vraiment en slow. Pourquoi ça va développer dans plein de coins par rapport avant d'aller faire les secteurs-là? Je pense que on voudrait vraiment être contre l'étalement européen parce que non plus, on va pas commencer à dire aux gens, non, non, on va t'en pas t'installer en campagne si eux autres, ça leur tente, là. Ça a un peu rapport avec les développements, mais c'est les centres-villes. On n'en a pas de centres-villes, par exemple, en Outaouais. Si tu te demandes à quelqu'un, il est au centre-ville à Gatineau, le grand Gatineau, dans l'Outaouais, mettons. L'Outaouais, c'est un petit peu plus grec que Gatineau, mais en tout cas, les gens vont me dire « Ah, bien, ça va être hall. » S'ils me demandent « Où? » Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, c'est le plateau. » D'autres qui vont me dire « Non, c'est le coin plein supportage. » puis d'autres, d'autres, ils vont dire « Non, c'est Saint-Raymond, Saint-Joseph. » Ça, c'est juste pas mal. Après ça, Elmer, ils ont la rue principale, mais c'est une rue. À Buckingham, ils ont la rue où il y a le pont. Encore la rue, la rue principale un peu. La rue de Buckingham, ça fait que tu en as une petite rue et demie. Tu as ça. À Masson-Angers, il n'y en a pas. C'est peut-être la sortie de Laurentide où il y a l'AIGI. On n'en parle pas. Ça fait que c'est ça qu'il est un peu puis Gatineau. Lui, on dirait quoi à Gatineau, Gatineau? Déjà, pour rien dire que c'est Grébert. D'autres, on dirait que c'est Maloney. Ça fait que c'est ça. Il n'y en a pas de centre-ville. Je ne dis pas qu'il faut en avoir un tout le temps. Mais, si quelqu'un cherche un centre-ville à l'Outaouais, le côté négatif, il n'y en a pas bien. C'est comme une ou deux rues. C'est à peu près ça les centres-villes. Les opportunités d'emploi. C'est sûr qu'il y a bien de la job à l'Outaouais. Comme je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais, si tu cherches des jobs spécifiques, pointus, ça va sans doute être Toronto, Montréal, Ottawa. C'est souvent comme ça. Même dans les études, c'est la même chose aussi. On est bien axé à l'Outaouais. Tous nos emplois sont pas mal axés sur le service. Exemple, il n'y en a pas la haute technologie. C'est l'Ontario. Comme, ici, il n'y en a pas bien, bien, c'est bien gros les services qu'on offre aux gens. Les services de toutes sortes. Puis, à l'Outaouais on ne met pas non plus un grand accent sur l'entrepreneuriat. Tu sais, comme ils disaient dans le temps, un couple d'années passées, ils l'ont arrêté vite cette publicité-là parce que ça ne marchait pas. la ville avait sorti une campagne. Gatineau, ville d'affaires. Ça n'a pas été là bien longtemps, cette campagne de publicité-là. J'ai plein d'amis qui sont contacteurs. Je connais plein de monde qui sont en affaires. Puis, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je connais des gens qui appellent des commerces. Ils ont fait des demandes de permis à la ville. Ils attendent encore pour le permis. Puis, ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils appellent quand même. La ville n'est pas encore... Elle n'a pas encore passé pour donner le permis d'affaires. C'est comme, que c'est ça? Puis, les constructions, je ne rentrais pas là-dedans. Puis, l'urbanisme, je ne rentrais pas là-dedans. Je pense que je vais faire une vidéo juste là-dessus. Mais, non, on ne met pas un accent sur l'entrepreneuriat. Pas du tout. On n'aide pas les entrepreneurs. Je ne veux pas dire les aider de leur donner le congé de taxes. Je ne parle pas de ça. Je parle de simplifier la vie puis de rendre ça plus facile pour que le monde puisse faire des affaires puis de faire bouger la ville, de faire grandir la ville. Comme je dis tout le temps, pour qu'une ville grandisse, ça prend de l'argent. Puis, ce n'est pas de l'argent des citoyens qu'on doit aller les chercher. On doit aller chercher de l'argent de l'autre citoyen de l'Ontario qui vient chez nous puis qui dépasse leur argent chez nous. C'est comme ça qu'on monte. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Puis, je ne parle pas de s'enrichir juste pour avoir de l'argent. Parce qu'une ville qui s'enrichit, tu peux faire des projets. Les hôpitaux. Nos hôpitaux sont vieux. mais on n'est pas pareil, on n'est pas différents que les autres places au Québec. On manque de médecins, on manque d'à peu près tout qu'est-ce qu'il y a rapport à la santé. En Outaouais, c'est un petit peu pire. Parce que, par exemple, tu es un médecin ou une infirmière qui est à Montréal puis ta famille est là puis tout le monde est là, bien, tu n'as pas le choix de travailler là. Ici, en Outaouais, les conditions sont tellement pas trop bonnes de près de ce qu'on entend, bien, c'est que les gens-là, ils s'en vont de l'autre côté. Ils vont faire leur travail en Ontario. Fait qu'on en perd ici. On en perd tout le temps, tout le temps, parce qu'ils vont en Ontario. Je sais, nos politiciens nous disent qu'on a quelque chose pour nous aider puis blablabla, tout ça, mais regarde, si ça fonctionnerait, on n'en aura pas de problème. On en a un paquet de problèmes par rapport à ça. Je ne dis pas que le système de santé, une fois que tu rentres dedans, que ça ne va pas bien, parce que là, tout ce que j'entends, c'est le contraire. Une fois que tu es pris en charge, tout va bien. Mais le médecin de famille, puis des affaires-là, Arnaud, moi, mon médecin, il était super bon, mais il a décidé de changer sa carriole puis d'aller faire de l'esthétique. Fait que, j'ai perdu mon médecin de famille. Moi, ça fait quoi? Genre, 15 ans? Fait que c'est comme ça. De l'autre côté aussi, à cause de ça, à chaque fois que tu as à avoir un spécialiste, tu as des fortes, 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 fortes chances qu'il faut que tu montres à Montréal. Ça, c'est un autre côté aussi négatif de l'Outaoui. Là, je vais en parler un peu ici, mais ce n'est pas un problème. Mais je venais d'en parler juste pour clarifier un point. Il y a des gens qui disent que l'Outaoui, c'est négatif parce qu'on est à côté de l'Outaoui, donc il y a beaucoup d'anglais, comme on parle beaucoup anglais, puis pour les gens qui ne sont pas à parler anglais, bien, c'est compliqué. Non. Ce n'est même pas un problème. En Outaoui, la place où il y a de plus de gens qui parlent anglais, je dirais, c'est Wakefield, qui est en haut de Campbell's, Bailidgefield, ces choses-là. Mais ici, à Hull, non. Gatineau, non plus. Masson, Buckingham, un peu, mais pas ben ben, Tursault, un petit peu plus. Mais Elmer, c'est là ce qu'il y a le plus d'Ontarien. Ben, on n'a rien qui ont traversé ou whatever, du monde qui parle anglais. Mais non, ce n'est pas un problème, pas un problème du tout, du tout. il n'y a aucun magasin qu'on va rentrer qui va parler anglais comme qu'on entend à Montréal. Pas ça, du tout, du tout, du tout, ça n'arrive pas, ça. C'est juste là-bas que ça arrive, ça n'arrive pas. Les conditions météorologiques. Ben, ça, c'est comme partout au Québec. On a les quatre saisons. Ça fait que c'est pas, il n'y a rien de différent avec les autres places au Québec. Notre hiver, il n'est pas trop long, je suis quand même correct. L'été ne dure pas longtemps, mais c'est comme partout à Grèce au Québec. Tu peux avoir les sept saisons ici, tu peux avoir les sept saisons dans une semaine. Tu peux avoir les quatre saisons dans une semaine ici. Salut! On va prendre le plein suprême, s'il vous plaît. Suprême? Oui. Les quatre saisons ici en Outaouais, c'est comme partout ailleurs au Québec. On n'a pas plus de neige ou moins de neige. C'est average, I guess, comme tout le monde. Je ne trouve pas ça exceptionnel, facile à deal avec ou difficile. C'est quand même bien. C'est sûr que notre été, l'été au Québec ne dure pas longtemps, mais ça, c'est comme ça. Puis l'hiver, pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, le froid, la neige, c'est sûr que c'est un petit peu plus long, mais... J'aime le char. Je vais tenter de mettre l'essence. Fait que c'est pas mal ça pour la météo. Nos chemins sont tout tant bien déblayés. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un petit peu plus compliqué pour le monde qui reste sur des chemins assez passants où la machine passe, mais tu ne peux pas stationner quasiment sur le côté et commencer à déblayer parce que ça passe et passe assez vite. Il y en a pas mal de chemins comme ça, mais... Non, ce n'est pas trop un problème, à part pour quelqu'un qui est habitué dans le sud ou quelque part où il fait vraiment chaud ou ce qu'il y a bien du soleil tout le temps. Nous autres, on a du soleil une journée, le lendemain, c'est gris, le lendemain, après, il pleut. C'est rare que tu vas avoir 4, 5, 6, 7 jours de soleil. All the way, c'est rare. 53, 50. 53, 2, 4, 6. Merci, bien gros. C'est à toi. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Tu aussi. Bye-bye. Fait que l'Outaouais, ça va être quoi dans le futur? Ça, je ne le sais pas. Mais, comme je disais tantôt, vu que je suis ici depuis longtemps, je peux quand même gauger un peu quand ils disent ce qu'ils veulent faire d'un projet et si ça va se faire. Je connais, je ne dois pas dire que tu connais tous les politiciens, mais tu connais quand même comment est-ce que tu avais la pente. Exemple, l'Outaouais, je pense souvent à les autres parce qu'ils sont à côté et je lis beaucoup de choses de construction qui font l'autre bord parce que ça se développe vite. Ils construisent avec et sur les terres ancestrales ou autochtones ou autres, ils s'entendent avec eux. Ils font des projets ensemble. Et des gros projets, pas nous autres. Pas nous autres. Pas nous autres. On en avait deux ici. On n'a pas été capables de s'entendre. l'autre bord de la rivière, même projet. Lui, ils ont un accord. Tu sais, ça vient comprendre des fois. Fait qu'à long terme, l'Outaouais, ce que je pense, c'est que ça va avoir de plus en plus d'étalements urbains. On ne fera pas des nouvelles villes intelligentes ou des secteurs plus intelligents où les gens vont pouvoir travailler dans leur secteur. on n'est pas trop axés là-dessus. Fait que ça, je suis pas mal convaincu que on va encore ouvrir des rues plus loin que dans les centres où ce qu'on doit construire. construire, ça. C'est comme, regarde, là, on a ouvert un projet au plateau un peu pas mal commercial. C'est quand même mieux de pas mal tout ce qui se fait en région ici à l'entour. Fait qu'on va voir si ça va marcher. Peut-être que c'est un test que l'avait le Gatineau à faire. Pour voir si ça, ça fonctionne. Mais, bien oui, ça va fonctionner. Mais des projets comme ça, y est où l'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Exemple, la rue Pink. On va ouvrir au nord de Pink, éventuellement, à Hollelmer. Mais regardez les plans, regardez genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend parler, ça va être des projets, projets, projets. Ils pensent pas, eux autres, souvent, à ouvrir des exemples des nouveaux secteurs industriels comme qu'ils ont fait dans le coin de Cheval Blanc. À un moment donné, une couple d'années passées, ils ont vu l'autre partie industrielle. Puis j'en ai entendu bien du monde dire « Ben là, que c'est ça? Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils font ça? Mais regardez, aujourd'hui, il y a un paquet de nouveaux commerces qui se sont établis là. Puis ça, ça amène des gens à aller déménager proche de là. Plus que les commerces sont gros, je ne veux pas dire gros, mais je veux dire des gros salaires, ben les gens, ils vont avoir tendance à déménager à l'entour là. Fait qu'imaginez-vous, vous voyez, ça serait cool qu'il y ait un pôle comme ça, un pôle d'emploi de job comme il faut qu'ils payent dans le coin de Cantley. Les gens de Cantley, ça ne serait pas obligé de prendre la rue, une autoroute, le pont, ici, t'allons au zoo, la 50, puis t'en aller à Ottawa. Je dis tout le temps que les gens vont à Ottawa parce que la majorité des gens vont à Ottawa. Supposons qu'ils mettraient quelque chose, exemple fonctionnaire ou une tour, mettons, phase 1, 2, 3, qui a ici ta place de portage. Exemple, ils pourraient mettre une tour là-bas à Cantley, 1000 personnes, exemple, ou 500, ou je ne sais pas, 750. Ben, c'est le fun, ça. Tu mets 750 jobs là-bas, ça va faire à peu près 1500 personnes s'ils vivent à deux. Fait que ça va faire une nouvelle petite communauté là-bas qui se déplace moins. T'en fais une ici à Gatineau, t'en fais une à Maçon, t'en fais une à Buckingham, etc., etc. Ben non, on est fait tous aux mêmes places, sur le comté de l'Ontario, ben c'est normal, ils ont des grosses jobs, eux autres, il y a plus de monde, plus d'affaires. Fait que c'est normal que les gens appliquent pis ils se font appeler là, bon ben je vais aller traverser le pont le matin, j'ai une job là-bas. Donne pas les gens là. C'est nous autres ici à l'Outaouais qu'il faut qu'on se dénince. Mais là, on ne sait pas. Avec le travail de la maison pis toutes ces choses-là, peut-être ben que, peut-être ben que ça va faire qu'on va avoir moins voyagement, moins détalement, ben aussi peut-être. Mais c'est bon. Mais, pour le futur, il va y avoir un autre pont, comme que ça fait quoi, 25 ans qu'on parle de ça? Non, il n'y aura pas d'autre pont. Je crois pas là-dedans. Je crois pas du tout qu'on va avoir un autre pont. C'est juste nous autres qu'on a besoin d'un pont pour aller à l'Ontario. L'Ontario, lui, se dit, ben, moi je gagne quoi là-dedans? Des blanques-tu? En plus, où ce qu'ils veulent le faire, c'est d'aller directement dans le coin de l'aviation ou Rockcliffe ou des places comme ça que tu... C'est pas des petites maisons qu'il y a là, là. Ils te donneront jamais accès à ce que tu viennes pour faire du trafic s'ils sont plus haut encore, plus vers l'ouest, pas certain que les gens vont tous aller revirer là-bas pour traverser. Fait que ça, je le sais pas. On est comme un peu mal pris parce qu'on est fait sur le long. C'est pour ça, je pense tout le temps. C'est pas juste moi à Contactual qui pense la même chose. On devrait vraiment développer, commencer à développer plus haut, t'sais. Au nord de la 50, qu'est-ce qu'on attend? Je le sais, là, il y a des fermiers pis tout ça, là, mais on est rendu là, on est rendu là. Si on veut pas aller encore plus loin dépasser Buckingham d'Orso, maintenant, il va falloir développer en haut de la 50. Fait que c'est ça, l'Outaouais. Là, j'ai tout dit des côtés plates, Là, j'ai l'air comme, vous venez pas en Outaouais, c'est les plates. Mais c'est pas ça le pantou. C'est pas ça le pantou. Quand je... Attendez mon autre vidéo, là, je vais parler des bons côtés d'Outaouais. Fait que c'est pas mal ça, je vous la parle aujourd'hui. Fait que, si vous avez des questions. J'suis toujours là. Alright, à la prochaine. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501